De la vase, des centaines de milliers de mètres cubes de vase, c'est le visage de l'estuaire de la Rance. Depuis la création de l'usine marémotrice en 1966, le sable a disparu au profit de sédiments boueux, un phénomène qui s'accentue chaque année. En barrant l'estuaire, on a mis une usine marémotrice, mais cette usine marémotrice a un débit de l'ordre de 5500 mètres cubes secondes. L'estuaire, au naturel, avait un débit de 18 000 mètres cubes secondes. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas capable de vider l'estuaire à chaque marée produisant de l'électricité. Cet envasement continu n'a jamais été pris en charge par EDF. Depuis 10 ans, les riverains manifestent régulièrement leur exaspération pour dénoncer l'immobilisme politique. Cette fois, leurs élus ont obtenu l'aval du commissaire européen à l'énergie pour revaloriser le prix de l'électricité de la Rance. Ce qu'on a obtenu, c'est une rencontre, un échange avec le commissaire à l'énergie, Miguel Arias-Kanidic, qui a immédiatement reconnu que cette énergie était une énergie renouvelable. Donc, elle pouvait bénéficier de ce qui encadre la vente des énergies renouvelables. Il est possible d'envisager juridiquement un avenant au contrat en modifiant le prix du kilowattheure produit par le barrage. Cette marge supplémentaire, si j'ose dire, qui va être générée, va permettre normalement de financer l'essentiel de la gestion des sédiments et d'une manière pérenne. Un pas de géant selon les deux élus. La barrière européenne est désormais levée. Les riverains se prennent à rêver que le dossier avance enfin. Il n'y a pas que la décision européenne. Il y a bien sûr ensuite sa retranscription au niveau de l'Etat français. Donc, évidemment, le plus vite sera le mieux pour nous. Nous espérons effectivement que ça ne dure pas encore 2, 3 ou 4 ans. Mais en tout cas, l'idéal pour nous, c'est que ça ne dépasserait pas une année. La balle est maintenant dans le camp de l'Etat français. Le ministre de l'Environnement doit désormais saisir l'Europe au plus vite pour concrétiser ce nouveau prix de rachat et lancer le plan de désenvasement de l'estuaire.